allez salut tout le monde c'est crawler18 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 27 de pokémon version émeraude la ligue pokémon alors malheureusement ça se frappe en live comme j'avais dit que ça pourrait se faire j'ai pas dit que c'était sûr et ouais ça sera pas en live parce que j'ai pas le temps j'ai vraiment pas le temps parce qu'on est tout simplement déjà il ya mario kart ça me prend beaucoup de temps mario kart 8 il ya eu la fin du cwd excusez moi la fin du cwf de mario kart oui enfin sur mario kart oui parce que c'était pas seulement pour mario kart oui la fin du cwf mais bon moi je les fais sûrement aux cartes oui donc voilà ça m'a pris beaucoup de temps et et là eh ben on est en juin et en juin clairement il ya les examens du coup j'ai pas le temps d'y faire en live du coup voilà du coup je suis désolé mais ça sera pas en live et donc j'ai fait quelques petits trucs j'ai fait quelques petits trucs j'ai pour préparer un clairement donc j'ai récupéré testiboules dans le pc j'ai déposé les deux pokémons cs donc où elle mer et à bras j'ai utilisé nos trois super bonbons qu'on avait sur poulet donc voilà j'ai soigné nos pokémons aussi donc le centre est utilisé et j'ai utilisé tout notre argent pour acheter voilà 36 hyper potions et 25 guérisons donc voilà c'était tout et du coup on est parti il n'y a pas d'autre truc à faire donc voilà et d'ailleurs aussi si j'arrive à battre la ligue ce qui est très peu probable on va se le dire parce que le maître de la ligue il est quand même type eau et nous on est type feu ça risque d'être très chaud mais bon on sait jamais si j'arrive à la batte peut-être que pierre rochard donc le combat ultime en gros du jeu contre pierre rochard niveau 70 peut-être que ce combat sera en live donc au site météor je dis bien peut-être il n'y a rien de sûr faut pas faut pas se dire que ça va être en live c'est pas sûr c'est peut-être et déjà pour ça faut que j'arrive à battre la ligue donc voilà mais bon tout n'est pas perdu même si je perds parce qu'il ya goût pics dans le pc je le rappelle et donc c'est parti il voit qu'on a tous les badges et on peut rentrer donc voilà et aussi j'ai enlevé le multi expa à testiboul donc voilà donc j'ai fait un off pour pas que ça prenne du temps au début de l'épisode parce que bon ça sert un peu à rien à faire ce genre de truc du coup voilà on est parti bienvenue adversaire je suis damien du conseil des quatre j'aime la façon dont tu me regardes tu vas sûrement faire un bon combat c'est bien vraiment bien bon toi et moi livrons un combat comme on ne peut en voir qu'ici à la ligue pokémon et donc c'est parti versus damien premier membre du conseil des quatre type ténèbres et il faut se dire que c'est le plus simple c'est le plus simple donc normalement lui on devrait le battre sans soucis sans perte de pokémon parce que c'est le plus simple mais après voilà ça risque d'être bien plus dur par la suite ok donc déjà on commence avec un petit truc pas très sympa c'est intimidation qui baisse mon attaque donc on fait gonflette on va faire gonflette une seule fois je pense ouais on va le faire qu'une fois histoire que ça remette les statistiques à 0 parce que vu que j'ai perdu de la puissance avec intimidation vu que je fais gonflette je la remets à 0 comme s'il n'y avait rien eu sauf que j'ai augmenté ma défense par la même occasion du coup c'est mieux que rien quoi et normalement on devrait les one shot je pense vu que j'ai remis à 0 parce que ouais quand ma puissance d'attaque elle est diminuée c'était un petit peu chaude le one shot mais bon là normalement on devrait one shot à peu près tout vu que j'ai remis mon attaque à 0 double pied ça va être chaud oui c'est bon ça la one shot parfait j'espère qu'on va tous les one shot et qu'on va pas louper notre attaque à cause du jet de sable absol normalement il a une mauvaise défense ça devrait le faire lui ouais ça le fait donc c'est c'est parfait parce que voilà damien comme je voulais dit damien c'est largement pas le plus dur surtout qu'on est niveau 56 du coup voilà ça le fait plutôt pas mal colomar alors lui faut surtout pas se rater faut absolument le one shot normalement ça le one shot voilà c'est parfait parce qu'il a pas beaucoup de défense je vois pas pourquoi ça aurait one shot les autres et pas lui donc c'est plutôt pas mal voilà et le dernier c'est cacturne donc là aucune difficulté un cacturne il va se faire one shot aussi donc ça va on a jamais loupé notre attaque à cause de à cause du du jet de sable d'ailleurs cacturne on lui a fait vachement mal mais bon c'est bon la one shot donc ça c'est fait premier conseil des quatre terminés bon je vous avais dit un damien il est pas compliqué il n'y a rien de dur c'est on bourrine et puis c'est tout tu as vu tu es ce qu'il faut pour continuer alors va dans la prochaine pièce et bon combat et bah c'est parti c'est parti on est parti pour la prochaine pièce tac deuxième conseil des quatre donc pas besoin de se soigner on n'a pas perdu de vie je suis spectra du conseil des quatre je me suis entraîné au mon mémoria là bas j'ai appris à communiquer avec les pokémons de type spectre oui le lien que j'ai créé avec eux est très étroit bien on verra si tu arrives à infliger des dommages à mes pokémons et donc c'est parti vs spectra donc des pokémons spectre d'ailleurs elle dit les liens très étroits ça veut dire que ces pokémons les aiment pas et c'est bon signe pour elle parce que dépit il me semble que ça marche avec la puissance de moins ils s'aiment plus c'est puissant je sais plus si c'est dépit ou une autre attaque mais en gros il ya une attaque qui est comme ça et je sais qu'un de ces pokémons il là donc voilà on va utiliser du spécial plus je crois qu'on en a normalement j'en avais on a de l'attaque plus vitesse plus et le spécial plus je crois qu'il est là précision plus défense plus défense spécial plus mais on n'a pas de spécial plus alors ça c'est une grosse erreur c'est une grosse erreur on va faire sans du coup parce qu'on n'a pas le choix mais normalement bon c'est pas ce qui me sera le plus utile dans cette ligue le spécial plus étant donné que la plupart du temps je vais faire des attaques double pied que double pied c'est du physique donc bon ça me sera pas ultra utile mais bon ça aurait été bien de l'avoir d'en avoir mais bon on va devoir faire sans écouter on va devoir faire sans parce que la plupart du temps bah il ya que spectra en fait où je vais faire des attaques de type feu ouais 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 c'est ça les tous les autres normalement je ferais des que du double pied des trucs comme ça donc parce qu'il faut savoir que je vais tout le temps utiliser poulet j'ai aucune chance si j'utilise les autres ils sont pas assez puissant peut-être camérupte si jamais poulet est gravement dans la merde on va dire mais c'est pas sûr alors j'espère qu'ils ont pas prélèvement du destin je sais plus s'ils ont prélèvement du destin mais en tout cas j'espère pas j'espère qu'ils l'ont pas ouais lui lui je le savais il a séisme mais c'est pas stabé ça devrait pas me tuer voilà c'est parfait ça c'était c'était quasi sûr que ça me tuait pas là par contre je vais pas le tuer du coup mieux vaut soigner mieux vaut soigner vas-y là normalement il me tue pas non plus un voilà là normalement je peux je peux l'attaquer mais pas le tuer voilà lui me tue pas non plus sauf coup critique truc qui serait très chiant mais ça l'a pas fait là on va soigner et lui aussi va soigner toute façon mais vu qu'il a plus sa baie maintenant c'est fini pour lui quoi c'est fini pour lui parce que normalement là on va attaquer il va m'attaquer je vais le tuer voilà on lui met un dégât eh ben non même pas besoin coup critique ça pour le coup c'est rare que ça m'arrive à moi ça que je fasse un coup critique et qu'on m'en fasse pas ça c'est assez rare que ça me que ça m'arrive donc bon bah c'est plutôt bien pied brûleur alors je vous le cache pas que j'ai peur de perdre un clairement mon pas contre spectra mais quand même veut que la devait et racine what j'ai pas vraiment vu ce que ça a fait ouais pourquoi pas je sais pas vraiment ce que ça a fait ce truc mais en tout cas on l'a tué et on va devoir utiliser de l'huile sur pied brûleur parce qu'on en a déjà plus et donc la tenefix le dernier pokémon avec aucune faiblesse sauf dans la sixième génération vu que bah vu qui a le type fait qui est efficace on utilise de l'huile sur pied brûleur voilà il fait reflet bon normalement ça devrait aller si on n'a pas de la malchance normalement on devrait le toucher il devrait pas esquiver notre attaque normalement ok bon bah c'est nickel pour l'instant on est pas mal on a déjà battu deux conseils sans perte de pokémon bon en même temps avec un poulet niveau 57 c'est un petit peu logique toi aussi un lien fort tunis à tes pokémon je n'ai pas voulu le reconnaître et forcément j'ai perdu j'aimerais bien voir jusqu'où ce lien si fort te mènera avant jusqu'à la prochaine pièce et donc voilà on est parti le troisième conseil 4 on y va let's go et donc le troisième c'est elle type glace et donc c'est parti toujours poulet en premier bienvenue je suis glacia du conseil des quatre j'ai fait le chemin jusqu'à on pour apprendre à mieux utiliser la glace mais je n'ai affronté que des dresseurs et des pokémons faibles et toi ça me fera extrêmement plaisir de me donner à fond contre toi et donc c'est parti vs glacia qui a vraiment une sale tête j'espère qu'elle sera mieux faite dans ruby oméga sapphire alpha donc voilà donc son premier c'est foggleur foggleur il faut faire très attention alors on va faire une fois gonflette parce que c'est obligé c'est nécessaire on est obligé de faire gonflette si on veut pas être très mal sachant qu'il faut savoir que à chaque fois quasiment il ya genre 90% de chance que la première attaque qu'elle fasse c'est grêle donc on est tranquille on a le temps de faire un coup de gonflette et normalement c'est le coup de gonflette qui devrait suffire pour one shot tous ses pokémons si tout se passe bien parce que vu qu'on est niveau 57 je pense que ça devrait passer même le kémors avec un peu de chance voilà le kémors de toute façon c'est notre seule chance là si on l'attaque pas le kémors il va nous one shot si on le one shot pas c'est lui qui nous one shot donc c'est c'est moi ou lui moi ou lui kémors à nous deux je le one shot pas on n'a plus qu'à croiser les doigts s'il te plaît kémors fais pas le con allez poulet tu résiste tu résiste à surf oui poulet t'es un dieu poulet poulet je t'aime t'es un dieu t'es le dieu des pokémons de type feu il est trop cheat ce poulet il est trop de chute il est trop cheat moi je vous le dis il est trop 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 cheat et oh là là heureusement qu'il s'est pas fait one shot franchement je pensais que j'allais le one shot mais non et heureusement que surf ça l'a pas one shot parce que là ça aurait été la fin pour nous hein la fin de chez la fin donc voilà là on a oniglali donc oniglali il est type glace normalement il n'y a pas de problème on aura le temps de se soigner enfin j'espère qu'il va pas faire glaciation ça serait vraiment con mais en tout cas si on meurt pour glaciation ça serait vraiment dégueulasse mais clairement je pense pas je pense que ça va bien se passer maintenant donc on a tué le kémors normalement ça devrait aller il fait vent glace bon normalement il n'y a pas de souci à part que ça peut baisser ma vitesse ça serait pas bien baisse pas ma vitesse il baisse ma vitesse ça c'est mauvais c'est mauvais parce que ça veut dire que le foggleur qui reste il va attaquer avant nous je pense il fait laser glace normalement laser glace ça devrait aller ouais fait double pied voilà déjà le oniglali c'est fait voilà nickel le deuxième oniglali maintenant où le foggleur on sait pas ouais non le foggleur alors on va attaquer direct parce que bon clairement si le kémors il m'a pas one shot alors que j'avais presque toute ma vie le foggleur normalement là il devrait pas one shot ou alors c'est vraiment qu'il y a un problème mais je suis quand même plus rapide même si ma vitesse a été diminuée donc on est bon donc c'est parfait voilà et normalement le oniglali là on le tue j'espère qu'il fait pas glaciation ok il fait grêle parce que la grêle elle s'est arrêtée du coup c'est plutôt pas mal double pied là tu le tue poulet et voilà il a géré poulet troisième conseil des cadres de battu troisième les gens troisième il y a vraiment du skill dans le poulet là c'est du poulet de compète moi je vous le dis tes pokémon et toi une telle chaleur se dégage de vos esprits bah c'est clair un pokémon feu il ya de la chaleur ce débordement de chaleur est accablant je comprends pourquoi je n'ai pas réussi à vous s'affecter avec la glace avec l'eau par contre tu as fait un petit peu mal je veux pas dire mais bon avant jusqu'à la prochaine pièce et là tu comprendras pourquoi la ligue pokémon est si redoutable et ben on va voir si on va comprendre je sais pas j'espère qu'on va s'en sortir les gens je réfléchis un truc parce qu'il ya un truc que je suis pas sûr c'est est ce que dans emerald le premier pokémon de de aragon je crois qu'il s'appelle aragon ou aaron je sais plus si c'est aaron ou aragon enfin bref je sais plus si dans emerald c'est son premier pokémon c'est altaria ou dracos je sais que dans rubis et dracos mais dans emerald je sais plus donc dans le doute je pense que je vais faire une ellipse dans le doute donc voilà je vous retrouve juste après aller à tout de suite les gens au coeur tout le monde donc j'ai vérifié c'est bien dracos le premier donc c'est bon on est sauvé on va pouvoir faire un max de gonflettes je suis le dernier du conseil des quatre aragon voilà donc c'est bien aragon le maître dragon à l'état naturel les pokémons sont des créatures sauvages ils sont libres parfois ils nous font obstacle parfois ils nous j'ai pas vu le dernier mot ce pas grave combattre en sa ligne en s'alliant avec les pokémons tu sais ce que ça représente tu sais ce qu'il faut pour y parvenir si tu ne le sais pas alors tu ne pourras jamais me dominer et donc c'est parti versus aragon dernier membre du conseil des quatre les gens va-t-on réussir avec notre poulet à le battre comme on a battu les trois autres juste avant va-t-on réussir telle est la question telle est la question les gens donc dracos niveau 52 et là clairement là on spam les gonflettes et on va compter on va compter là on est à 1,5 1,5 d'attaque et on va augmenter notre attaque jusqu'à ce qu'on ait quatre d'attaque là on est à deux on va faire ça parce que sinon on a aucune chance de gagner moi je vous le dis on est à deux il fait tombe roche normalement c'est pas super efficace c'est bon il baisse la vitesse c'est pas grave pas si c'est grave quand même on est à 2,5 arrête de me baisser ma vitesse ça va être chaud vu qu'il me baisse la vitesse on est là on va être à 3 on est à trois d'attaque là 4 là on est à 4 à 3,5 excusez moi et là on est à 4 maintenant va falloir se booster la vitesse vu qu'il me l'a diminué déjà on va se soigner j'espère qu'on a des vitesses plus je suis pas sûr mais on a intérêt si on n'en a pas on est on est on est un petit peu mal mais il y aura moyen de s'en sortir si on n'en a pas défense précision muscles plus vitesse plus voilà on en a là on est à moins 0,5 ok là ça remet notre vitesse à zéro ça l'augmente de 0,5 ok il fait que abri et là ça l'augmente de 1 enfin là notre vitesse elle est doublée donc là clairement là si on gagne pas les gens mais on peut pas faire mieux c'est pas possible de faire mieux que ce que j'ai fait là mon attaque elle est quadruplée et ma vitesse elle est doublée franchement si je gagne pas c'est que bah c'est pas possible c'est pas possible si je gagne pas déjà lui je le one shot pas donc le dratak c'est clair et net qu'on pourra pas le one shot puisque rien que si le draco je le one shot pas le dratak c'est mort direct on va pas le one shot le libégon il va falloir le one shot si je veux pas qu'il me fasse draco souffle et qu'il me paralyse voilà donc le libégon c'est fait ok c'est surtout le hippo roi qui fait flipper hop le altaria altaria normalement ça passe sans trop de soucis il est pas si cheat que ça altaria puis ma défense elle a été quadruplée donc normalement une attaque vol ça fait pas trop mal dans ce draco il augmente sa vitesse par 1,5 mais moi vu qu'elle est augmentée par 2 je pense qu'on attaque en premier il fait une guérison bon pour l'instant on est pas si mal que ça on est plutôt bien là ouais je lui fais pas beaucoup de dégâts pour tout ce que j'ai augmenté c'est un truc de ouf hein c'est un truc de ouf les gens hop ok là c'est bon là c'est bon ok niveau 59 ça c'est parfait tente d'apprendre strato percute et voilà oui oublier une ancienne capacité et du coup double pied on l'enlève pour mettre strato percute qui est beaucoup 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 plus puissant parce que là ça fait du 60 au final et là 85 donc c'est pas qu'un petit peu plus puissant c'est bien plus puissant donc voilà le hippo roi pokémon qui me fait le plus peur de ce aragon donc c'est parti strato percute il rate pas son attaque on devrait le one shot là on devrait le one shot parfait et le dernier c'est le dratak dratak est-ce qu'il va nous tuer je sais pas j'espère pas j'espère que ça va bien se passer pour nous peut-être le one shot peut-être le one shot c'est pas sûr vu qu'il y a strato percute mais il a baissé mon attaque ça c'est pas bon faut se le dire il l'a un petit peu baissé pas de beaucoup mais il l'a un petit peu baissé et c'est pas le one shot parce qu'il a baissé mon attaque dracogrif c'est parfait les gens est-ce qu'il va se soigner là heureusement qu'il a pas fait vol il va se soigner là c'est sûr voilà il se soigne il se soigne stratopercute allez allez poulet franchement tout repose sur poulet c'est tout il n'y a pas d'autre solution là il va se soigner encore non c'est bon et ben voilà poulet un gros 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 gg à toi poulet pour avoir décimé ces 4 membres du conseil des 4 au moins on a réussi à décimer les 4 membres du conseil des 4 même si on perd face aux maîtres de la ligue c'est pas grave on a réussi à battre le conseil des 4 superbe ça vaut la peine d'être dit quel mérite d'avoir fait tout ce chemin en tant que dresseur de pokémon tu sembles avoir la qualité que possèdent les vrais dresseurs oui ce qu'un dresseur doit avoir c'est un coeur vertueux les pokémons touchent le coeur vertueux des dresseurs et apprennent le bien ils touchent le coeur vertueux des dresseurs et deviennent forts allez en avant le maître t'attend et donc c'est parti les gens on a battu le conseil 4 il n'y a plus que le maître de la ligue pour qu'on remporte cette ligue pokémon et presque remporte le le challenge ça serait vraiment un truc de fou ça serait vraiment un truc de fou alors on va regarder si on a du pp plus on a du pp plus donc on va l'utiliser sur strato percute on va en mettre un maximum sur strato percute parce que c'est la seule attaque qu'on va utiliser merde pourquoi j'en ai mis sur gonflette c'est pas grave de toute façon ça suffira je pense ça n'a aucun effet et bah le dernier on va le mettre sur séisme voilà maintenant on va mettre une potion non mais pas sur haribo sur lui voilà et on va mettre de l'huile voilà bon bah c'est parfait maintenant je vais encore faire une ellipse je suis désolé mais ça va être pour vérifier cette fois pas quel pokémon c'est son premier parce que je sais que c'est wellord mais pour vérifier les attaques de wellord parce que je suis pas sûr je sais qu'il a blizzard mais après les autres attaques qu'il a je sais pas vraiment j'en suis pas certain donc je vais aller regarder ce que c'est pour voir si on peut placer des gonflettes contre ce wellord ou pas donc voilà je vous dis à tout de suite pour la réponse de s'il a des attaques dangereuses pour nous ou pas je pense qu'il a surf malgré tout mais on va vérifier ça du coup à tout de suite les gens ok re tout le monde et donc c'est bon j'ai regardé quelles attaques le wellord il a alors il a gicledo damoclès danse pluie et blizzard comme je l'avais dit du coup voilà il y a une attaque vraiment qui est dangereuse c'est gicledo mais il y a moyen je pense d'élaborer une stratégie à partir de cette gicledo c'est que gicledo plus non justement moins le lanceur a de pv moins c'est puissant et du coup la stratégie je pense que le seul moyen qu'on gagne c'est qu'on arrive à mettre le wellord dans le rouge dans la zone rouge de cpv pour que gicledo n'ait quasiment plus de puissance et que ça me one shot pas et voilà je pense que c'est la seule solution parce que de toute façon tous les pokémons que mark a après le wellord ils ont tous surf hydrocanon ou blizzard ou séisme excusez moi pas blizzard parce que blizzard ça sert à rien mais voilà donc tous les autres ils me one shot c'est clair donc je pense que la seule chance c'est de booster les statistiques à fond sur le wellord une fois qu'il est dans le rouge donc on va tester on va tester puis si ça passe ça passe si ça passe pas ça casse et puis voilà bienvenue crawler à propos de l'incident d'Atanaropolis réussir à mettre un terme à cette crise par tes propres moyens oups ça ne serait pas juste de dire que tout le mérite te revient tu as surmonté la situation grâce au lien que tu as avec tes pokémons nous dresseurs prenons soin de nos pokémons en leur donnant des objets et en leur apprenant des capacités mais nous apprenons également énormément de nos pokémons et c'est ici que tu peux tester le résultat de tous tes efforts face à d'autres dresseurs et leurs pokémons maintenant qui de nous deux va pouvoir se vanter d'avoir le meilleur pokémon d'OEN nous allons le savoir tout de suite et ben voilà on va le savoir tout de suite versus Mark si on perd le challenge ou pas donc le feu versus l'eau ça va être très chaud ça va être très chaud donc c'est clairement dès que j'ai commencé le challenge je me suis dit ouais c'est quasiment mort Mark on n'arrivera jamais à le battre au début je pensais au début je pensais le battre avec Morpheo en faisant Lance Soleil mais clairement Morpheo il va se faire one shot dès la première attaque ça sert à rien que je le mette le temps que je fasse Zenith il se fera one shot direct par contre si j'ai le temps de placer Morpheo avec Lance Soleil et genre 4 fois en attaque spéciale du x4 plus de la vitesse au max clairement Morpheo il a moyen de s'en sortir mais je pense qu'il ne s'en sortira jamais mieux vaut mettre Poulet donc voilà c'est notre seule chance je pense donc voilà Poulet en fait il aurait tout fait si Poulet il meurt je pense que c'est fini donc voilà il faut que ça lui inflige un maximum de dégâts mais pas que ça le tue la moitié de sa vie ça fait 75 de puissance est-ce qu'on va résister pitié oh il a résisté là on fait tranche il faut pas que ça le tue mais que ça lui inflige des dégâts ça va être chaud là résiste résiste là normalement tu résistes tu résistes oui BG Brasigali BG 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 on va se soigner là on va se soigner on va se soigner là normalement il m'inflige beaucoup moins de dégâts qu'avant parce qu'il est presque dans le rouge après faut faire gaffe parce qu'il a Damoclès et faudrait pas qu'il se tue tout seul avec Damoclès vu qu'il s'inflige un contre-coup putain il a utilisé une guérison on est très mal va falloir re-réussir l'attaque Stratopercut oui parfait parce qu'il faut savoir que Stratopercut c'est pas 100% de précision donc il l'aurait raté on aurait été un petit peu mal donc voilà le délire là tu me tues pas ok voilà là il me tue pas il a utilisé 4 Gicledo sur 5 parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que 5 PP voilà parfait là on se soigne et même s'il fait un coup critique normalement il me tue pas là on est bon on est bon les gens on est bon putain non tue-toi pas s'il te plaît faut pas que tu te tues il s'est mis masse de dégâts vas-y gonflette on augmente notre défense comme ça il se mettra moins de dégâts dans la gueule quand il fera Damoclès Gicledo ok là ça me tue pas allez gonflette franchement ça fait peur les gens faut pas qu'il se tue avec Damoclès donc là on est à x2 en attaque on est obligé de refaire gonflette là parce que si il faut absolument qu'on augmente notre défense pour pas qu'il se tue avec Damoclès sinon on est mort là on est à 2,5 Blizzard il faut surtout pas qu'il me gèle tu me gèles pas tu me gèles pas ok on va se soigner là on est obligé au pire s'il me gèle c'était pas grave je mettais une guérison ok Blizzard c'est parfait tant qu'il fait pas Damoclès on est bon donc là on est à 2,5 en attaque faudrait qu'on arrive à se mettre à x ok co-critique faut qu'on arrive à se mettre à x4 là on est à 3 on est à x3 tant qu'il fait Blizzard c'est bon 3,5 on est bientôt à 4 là là on est bon on est très très bon les gens parce qu'il a plus d'attaque giclédo on est à x4 on a réussi à se mettre x4 en attaque ok maintenant on va mettre 2 la vitesse plus histoire d'être sûr d'attaquer en premier on va en mettre 3 de vitesse plus ça devrait suffire parce qu'après sinon si on en met plus que 3 on va perdre du temps et c'est des tours précieux qu'on perd si on on le fait mal on a mis 2 pas de coup critique c'est bon on a mis 2 vitesses plus là on va se soigner après on mettra le dernier vitesse plus il y a moyen les gens il y a très très moyen je pensais pas que ça allait marcher aussi bien que ça mais il y a moyen il y a vraiment moyen Damoclès te tue pas s'il te plaît ouais alors tu tue pas faut pas que tu faut pas que tu crèves faut pas que tu crèves là on est très bon là on est en train de se booster à mort vitesse plus voilà maintenant on va mettre des précisions plus pour être certain de pas louper notre attaque stratopercute je crois qu'on en a voilà on en a on en met un deuxième voilà normalement la précision elle est au max on peut pas se rater on va remettre un coup de vitesse plus au cas où parce que je crois qu'il a un pokémon qui a glissade parce que là on peut se booster donc on en profite on se booste à mort mais à mort à mort pour pour pouvoir être certain d'être d'être prêt on se soigne là là normalement là normalement il va se tuer avec Damoclès non il s'est pas tué bah c'est pas grave là on le tue non ouais c'était pour vérifier si j'étais au max c'était pour vérifier oh putain le coup critique ou c'est mauvais ou c'est mauvais j'aurais dû le tuer là parce que c'est très mauvais pour nous on a intérêt de tout one shot normalement on a les précisions plus on peut pas rater notre attaque on est obligé de les one shot tous un par un ça va être très 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 tendu les gens stratopercute normalement le ludicolo ça devrait passer il a surf lui il faut faire très attention voilà après il envoie quoi barbicha barbicha normalement il a séisme et il me semble pas qu'il ait d'attaque haut j'en suis pas sûr mais je sais qu'il a séisme et séisme vu qu'on a augmenté notre défense par 4 normalement je pense pas que ça nous tue donc séisme il y a moyen qu'on y résiste mais autant le one shot ça sera beaucoup mieux pour nous voilà one shot on est très très bon les gens on est très très bon on est bien là il y a vraiment moyen qu'on gagne le seul pokémon qui me fait ultra flipper c'est le leviator parce que le milobelus là je pense qu'on le one shot aussi parfait on le one shot et là le tentacruel aussi il fait mal parce que là strato percute c'est pas très efficace vu qu'il est type poison donc attendez on va faire du calcul là pour savoir ce qu'il y a le plus puissant entre strato percute et tranche strato percute c'est 85 85 multiplié par 1,5 attendez je vais prendre mon portable ça ira plus vite voilà hop il est un petit peu loin de mon bureau voilà je vais faire voilà avec le portable ça ira plus vite euh calculette voilà alors 85 parce que ouais 85 c'est pas un chiffre rond donc c'est un petit peu la merde à calculer 85 fois 1,5 ça nous fait 127,5 et 127 virgule 5 divisé par 2 ça nous fait du 63 virgule 75 du coup c'est moins puissant que tranche qui est de 70 ouais vu que tranche il n'y a ni de stab ni de truc pas très efficace qui s'appliquent dessus du coup mieux vaut qu'on fasse tranche maintenant que stratopercute logiquement c'est ça et le leviator ça sera pareil ok le tentacruel c'est bon on l'a eu et le leviator ce qui me fait très peur c'est qu'il a intimidation et que ça va baisser notre puissance et j'espère que 3,5 ça va suffire c'est notre seule chance allez poulet oh les gens les gens ça a marché putain les gens on a gagné on a gagné la ligue de Pokémon Emeraude en Magma Challenge là je crois qu'on peut dire un gros 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 GG à poulet poulet is the winner et oui lui c'est pas du KFC lui c'est pas du poulet en boîte lui c'est du poulet de compète il a réussi à battre toute la ligue tout seul c'est un truc de fou les gens je m'y attendais pas franchement je m'y attendais pas et ouais c'est un truc de fou j'ai bien flippé j'ai cru qu'on allait pas réussir et franchement voir que ma méthode avec le Gicledo ça a marché et ben et ben je suis content je suis très content du coup j'espère qu'on se retrouvera pour un live sur le combat contre Pierre Rochard donc voilà d'ailleurs je pense qu'il restera deux épisodes après parce qu'il restera le combat contre Pierre Rochard et le Battle Frontier parce que les légendaires je peux pas les capturer étant donné qu'ils sont pas de type peu donc voilà donc voilà c'est un truc de fou on a battu sans perdre un seul Pokémon mais bon après je pense que si on perdait poulet on perdait toute l'équipe donc voilà c'était soit soit on gagne avec poulet soit c'était la fin je pense qu'il y avait pas d'autre solution pour n'importe quel pour n'importe quel conseil des 4 aussi poulet c'est celui qui a tout fait les autres ils servaient un petit peu à rien du coup voilà j'ai bien fait de mettre les 3 super bonbons à poulet et je pense que sans être niveau 60 le combat contre Marc on l'aurait pas gagné parce qu'à mon avis il aurait pas été assez résistant ni assez puissant donc voilà tu as réussi à me battre moi le maître Pokémon beau travail tu as combattu de façon exaspérante mais cependant glorieuse et élégante gloire à toi Crawler tu es un dresseur Pokémon de grande classe et on remporte 11600 PokéDollars les gens les Pokémon que tu as envoyé au combat par moments ils dansaient comme une brise de printemps à d'autres ils frappaient comme l'éclair bien que de manière assurée tu as su combattre élégamment même moi je fus ébloui par temps de maestria c'est quoi ce mot je sais pas du tout ce que ça veut dire enfin bref tu te trouves désormais au sommet de la ligue Pokémon je te proclame maintenant le nouveau ok normal il y a Flora qui arrive Crawler voici un petit conseil avant que tu n'affrontes le maître ah 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 quoi 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 Crawler il se pourrait que c'est déjà fait et bah oui c'est déjà fait j'ai déjà gagné tu as vu qu'est-ce que tu qu'est-ce que je t'avais dit Flora ne t'avais-je pas dit de ne pas faire de ne pas te faire de soucis pour Crawler 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 tu as enfin réussi quand j'ai su que tu avais battu ton propre père la reine de Clémenti je me suis dit que tu avais une chance mais réaliser que tu es maintenant le maître ah oui qu'est-il advenu de ton Pokédex laisse-moi voir tu as rencontré 145 Pokémon et tu en as attrapé 15 et oui que 15 parce que c'est un Magma Challenge je suppose que tu as bien compris ça mais désormais ça va devenir plus dur quoi qu'il en soit félicitations ok re tout le monde bon excusez-moi encore une ellipse décidément bon là c'est pour une raison que je me suis fait interrompre en plein milieu de la vidéo du coup voilà en tire entre fièrement dans l'ultime pièce Crawler je vais donc terminer ma phrase le nouveau maître suis-moi et donc voilà je suis désolé mais à partir d'ici seuls les dresseurs devenus maîtres peuvent entrer tu vas devoir attendre à l'extérieur avec le professeur mais je plaisante pas de problème c'est le règlement Crawler sincère félicitation et donc voilà on va s'arrêter là cette pièce c'est là que les performances des pokémons qui remportent les combats les plus difficiles sont conservés c'est ici que les maîtres de la ligue pokémons sont honorés viens inscrire ton nom et ceux de tes partenaires de combat on te reconnait comme l'un des glorieux dresseurs de la ligue pokémons et donc voilà du coup moi je vais vous laisser là pour le générique de fin et je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 28 du coup c'était un épisode épique on a battu la ligue beaucoup de stratégie pour battre le champion et du coup voilà je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à liker commenter ou vous abonner si c'est pas déjà fait allez salut tout le monde portez vous bien et à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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